Eh bien, salut Gilles, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Comment vas-tu ? Salut, ça va, nickel. Je suis content aussi de venir avec toi discuter un petit peu. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais ? Gilles Gargadalland, donc je suis motion designer freelance et illustrateur graphiste depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, je suis basé pas loin de Toulouse. Et donc, voilà, depuis 10-15 ans, je fais ça. Ok, génial. Alors en fait, on ne se connaît pas du tout. Et ce qui m'a fait te contacter, c'est un poste que tu as publié il y a quelques temps en disant que tu étais parti voyager tout en travaillant. Alors, ce n'était pas un voyage, c'était même carrément un style de vie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu étais sur les routes et en même temps, tu travaillais. Et ça m'a bien plu parce que moi, je suis indépendant et j'aime bien aussi voyager. Donc, j'étais curieux de savoir comment tu t'y avais pris pour gérer ces 5 ans. Et j'imagine qu'il devait y avoir des super moments, des moments plus difficiles. Est-ce que déjà, on peut revenir un petit peu sur le contexte, sur ce voyage, ce projet, comment c'est né et puis comment ça s'est mis en route ? Oui, du coup, c'était en fin 2017. Alors moi, j'étais déjà… J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait quelques années d'agence, de publicité. Je suis l'annonceur. Enfin, je fais plusieurs années. Ensuite, je me suis en freelance. Et ça faisait déjà, je crois, deux ans que j'étais… Non, trois ans que j'étais freelance quand on en a eu un petit peu marre avec ma compagne. Et on a décidé de tester un petit peu ce mode de vie-là. On voulait un peu voyager. On ne savait pas trop comment. Et puis, on avait déjà dans la famille, du côté de ma copine, justement, de ses parents qui avaient fait un peu de camping-car, tout ça. Et puis moi, j'étais plus sur le voyage à moto, mais plus compliqué de vivre en continu en moto. Et du coup, on a commencé à regarder… Alors, ce n'était pas très connu à l'époque, le van en 2017. C'était moins répandu que maintenant. Il n'y a pas eu encore le Covid. Et on a pris la décision, du coup, d'acheter un véhicule et de l'aménager. Et du coup, ça a duré… Alors, je ne sais plus exactement les dates, mais ça a duré un certain temps. Parce que finalement, aménager un véhicule, c'est assez long. Parce que nous, on l'a fait homologuer, en fait. Donc, ça te permet, en fait, que tes assurances te remboursent en cas de cynisme ou autre. Et c'est considéré comme un camping-car. Ce qui nous est arrivé, d'ailleurs, on est en souci mécanique. On est l'hébergement de rembourser. Donc, oui, on est partis là-dedans. Donc, on a alterné. Donc, on est partis de Paris. On a aménagé ça entre la Bretagne et la Lorraine. Les deux régions, Bretagne pour moi et Lorraine pour ma compagne. Donc, on a aménagé le camion. On l'a homologué. Et puis, après, on est partis sur les routes. Donc, essentiellement en Europe. OK. Et alors, comment tu as préparé le terrain, on va dire, pour ton activité professionnelle ? Parce que ce n'est pas évident de continuer à garder les clients. Peut-être que tu avais des rendez-vous physiques. Comment ça s'est préparé ? Et comment tu as fait la transition ? Oui. Oui, effectivement. En plus, avant Covid, tu dois en savoir quelque chose. Des fois, tu as certains clients qui veulent que tu sois sur place. Moi, ça m'est arrivé assez souvent, c'est en région parisienne, de devoir aller sur place rien que pour un rendez-vous pré-signature pour une rencontre. Donc, à vrai dire, je n'ai pas trop préparé spécialement la transition, sachant que moi, j'étais déjà freelance depuis un moment. Et que ça m'est arrivé assez souvent de travailler de chez moi. Donc, après, la préparation, elle est plus toi-même, de te dire que c'est possible. Ah oui, de s'autoriser à le faire. Oui, de se dire, c'est possible. Tu es un peu comme quand tu te lances en freelance. Alors moi, c'est pareil, quand je me suis lancé en freelance, là où j'étais, personne n'avait fait ça. Et du coup, c'était un petit peu le saut dans le vide. Donc, tu n'as pas trop d'exemples, en fait. Tu n'as pas de gens qui disent, moi, j'ai déjà vécu et tout. Ce qui est beaucoup plus courant maintenant. Après le Covid, tu as beaucoup plus de gens qui ont décidé du jour au lendemain de se lancer, soit dans un voyage dans le monde, soit de passer de la ville à la campagne dans une maison. Des trucs que tu as beaucoup plus d'exemples autour de toi. Donc, tu as peut-être un peu moins peur de le faire. Donc, je n'avais pas spécialement préparé ça. C'est plus sur l'aspect technique où je me faisais un peu du souci sur le côté machine, en fait, de pouvoir suivre et tout. Ah, c'est d'avoir un ordi portable qui puisse tenir la route. Exactement. Oui, il a fallu faire un investissement d'acheter un portable assez costaud. Après, en termes de commercial, je n'ai rien fait de spécial parce que j'avais déjà un réseau. J'avais quand même pas mal de clients. En plus, on était, enfin, 2017. Moi, j'ai commencé le motion quand il n'y avait pas grand monde qui était motion. Du coup, on était une petite liste, on va dire, de motion designers sur la région parisienne. Et on avait beaucoup de projets. Donc, nos noms circulaient. Donc, ce n'était pas très compliqué. Et au niveau commercial, je n'ai rien préparé. C'était plus l'aspect logistique, des interrogations aussi sur Internet qui, au final, par la suite, s'est révélé de ne pas être trop un problème. Oui, d'avoir une connexion Internet, peu importe où tu vas. Parce que j'imagine que si tu es dans des villes, ça va. Mais si tu mets ton van au bord de lac ou dans les montagnes, là, ça va être plus compliqué. Comment tu fais dans ces cas-là ? Oui, oui. Alors, ça, c'est un truc, c'est beaucoup plus complexe. Alors, maintenant, la 4G est encore plus répandue. 4G, 5G. On l'a un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où tu ne captes pas. Alors, ce qu'on avait, c'est que chacun, on avait un forfait d'un opérateur différent. OK. Pour avoir plus de réseaux possibles, pour optimiser un peu le maillage. Tu as plus d'antennes, du coup. Donc, c'est mieux quand il y en a un qui ne capte pas, l'autre capte, et ainsi de suite. Et on était en partage de connexion. Donc, le partage de connexion téléphone. OK. Les trois quarts du temps, c'est suffisant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, j'avais moins de difficultés à envoyer mes fichiers que ma compagne, qui faisaient pas mal de retouches photos, devaient envoyer des PSD très lourds. Donc, c'est arrivé qu'on doit valer en urgence dans un coworking dans la ville la plus proche pour envoyer des trucs. Mais globalement, pas trop de problèmes. Bon, tu l'anticipes un peu. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais c'est la manière dont tu gères les endroits où tu te poses. Donc, quand tu sais que tu vas vers un projet, des fois, tu te poses. Nous, ça nous arrivait. On n'était pas contre faire des campings ou des erreurs de camping-car. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Mais du coup, c'est ce qu'on faisait. Des fois, on allait se poser, là, tu captes beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème. Après, tu as plein de solutions qui se sont développées et qui existaient déjà, mais qui sont encore plus développées maintenant. Par exemple, tu as des antennes, des répéteurs que tu peux mettre dans ton véhicule parce que c'est une cage de Faraday, le véhicule. Donc, tu peux répéter un peu le signal, capter mieux. On a croisé des gens qui avaient ça, qui avaient des antennes. Tu peux mettre des antennes 4G externes. Ah, OK. Il y a des antennes 4G qui peuvent se mettre sur un véhicule. Oui, exactement. Tu as une petite antenne amovible que tu peux retirer. Après, tu peux mettre un répéteur à l'intérieur de ton véhicule pour mieux capter et mettre ton téléphone dehors. Il y a plein d'astuces. Parce que ça, c'est quand même l'élément central d'avoir une activité. En étant nomade, c'est quand même la réception d'Internet. Donc, ça ne peut pas être bête, mais c'est quand même essentiel d'avoir le bon outil, fiable et qui ne nous mette pas dans une mauvaise situation vis-à-vis de nos projets et de nos clients aussi. Oui, tu es obligé de capter un petit peu. C'est pour ça que je te dis que tu anticipes aussi en fonction des projets. Les projets motion peuvent être un peu longs. C'est vrai que des fois, on se posait assez longtemps. C'est ça que je disais en préambule. C'est qu'on n'a pas voyagé comme certains. Avec une liste de pays à faire, d'endroits à faire. Un peu un zapping, un tour du monde zapping, comme on le voit des fois. Les gens vont très vite. Après, ça dépend des modalités de ton voyage. Si c'est un congé sabbatique que tu as un temps limité, ça se comprend. Après, nous, on était partis sur le long terme. C'est plus ou moins... Moi, j'aime dire que c'est un petit peu comme si on avait été expatriés parce qu'on est resté longtemps à certains endroits. Du coup, tu vis un peu dans le pays. On est resté très longtemps en Espagne, en Portugal. Moins longtemps en Suisse parce que ça coûte plus cher. Mais oui, tu t'arranges un petit peu. Il y a plein de solutions maintenant qui existent. C'est pas mal. Après, oui, tu peux toujours aller dans des co-working. Nous, on n'est resté qu'en Europe. Donc ça, c'est un truc à... Votre voyage, en fait, vous êtes cantonné en Europe. Quand vous êtes parti 5 ans, j'imagine qu'il devait y avoir des périodes de plusieurs mois par pays. Oui, c'est ça. En Europe, tu n'as pas de soucis parce que les forfaits mobiles, tu as les accords européens. Oui, entre les opérateurs. Alors, si, tu as un souci qui est qu'au bout de... Suivant l'opérateur, au bout de 3 ou 4 mois, ils vont commencer à te dire que vous passez trop de temps à l'étranger. Il faut que vous reveniez en France. Moi, je n'ai pas eu le souci. Je suis orange, ils ne m'ont jamais fait de problème. Par contre, je suis SFR et je sais que ma copine, elle a eu des messages. Tu es obligé de passer la frontière et de revenir. Ah oui, OK. Après, tu peux prendre des cartes de SIM jetables dans le pays où tu es. prépayé, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu peux toujours t'arranger. Donc, voilà. Eh bien, très, très cool. Et alors, sur ton quotidien, comment tu t'organisais ? Parce que est-ce que tu avais une partie voyage ? Le matin, tu travailles, l'après-midi, vraiment, c'est de la balade. Est-ce que c'est pendant une semaine, tu bossais tout le temps ? Et puis, pendant une ou deux semaines, après, tu ne travaillais pas ? C'était quoi un peu ? C'était un mix de travail-voyage ? C'était quoi le quotidien ? Nous, on n'est pas trop du genre à planifier. Du coup, c'est vrai que ça dépendait… En fait, ça dépendait beaucoup des plannings freelance de chacun. Oui. Bon, le truc qui est un peu compliqué, c'est que des fois, il y en a un. Un n'a pas de projet et l'autre en a un. Donc, tu es un peu bloqué. Donc, tu ne peux pas… On n'avait pas… Je sais qu'il y a des gens qui s'organisent comme ça, mais comme tu dis, il y a des gens qui… Nous, on ne l'a pas fait, mais il y a des gens qui, finalement, ne travaillent que le matin, par exemple. Et l'après-midi est dédié à de la visite. Nous, on ne faisait pas ça. C'est quand on avait du temps, quand on était tout le temps libre, tous les deux libres. On pouvait partir à certains endroits, faire des visites. Mais globalement, non, on était plus sur une routine un petit peu de freelance normale, finalement. Donc, sauf que tu es déposé dans des endroits beaucoup plus sympas. Improbable, oui. Oui. Après, ça dépend vraiment des projets. Parce qu'au final, même si tu n'es pas dans un bureau, tu es quand même dans ton van. Et il y a quand même des emplois du temps client. Donc, tu es tributaire des emplois du temps client. Moi, il y a des matins où je pouvais me lever plus tard, mais il y a des matins où il fallait se lever tôt parce que tu as une visio. Donc, tout le temps, tu ajustes en fonction des emplois du temps de chacun et de tes clients. Et alors, est-ce que tu as informé tes clients en amont ? Ils l'ont découvert pendant ? Tu l'as caché ? Comment tu as abordé ce sujet-là vis-à-vis de tes clients ? Oui. Non, je ne suis pas du genre à mentir. Donc, j'étais assez honnête. C'est vrai que par contre, si on ne me demandait pas, il m'est arrivé de faire des collaborations où personne n'a su. Ce n'est pas un problème, en fait. Par contre, si on me demande d'aller sur place, j'explique la situation. Et ça t'arrêt en cinq ans d'aller sur place exceptionnellement ? Non, jamais. Tu as des frais tellement élevés en déplacement. Imagine, tu es, je ne sais pas, dans le sud de l'Espagne, il faut te déplacer à Paris pour une réunion d'une heure. Ça ne vaut clairement pas le coup. Non, non, ça ne m'est jamais arrivé. Tout fait par visio. Après, c'était pré-Covid. Donc, c'était encore un peu, ce n'était pas une norme. Après le Covid, bon, il n'y avait aucun souci. Encore plus simple. Oui, oui. Après, les gens se sont fait à l'idée que c'était possible. Mais non, globalement, si des gens me posaient la question, oui, je répondais, j'expliquais. Après, ça arrivait qu'au détour d'une conversation, après, les gens, ils cherchent. Globalement, ils vont sur Google. Nous, on avait un compte. On a toujours le compte qui s'appelle Coucou Liberté avec pas mal de followers. Donc, tu tombes assez vite sur le truc. OK. Tu vois. Bon, tu vois. Et puis, on faisait pas mal de podcasts. On fait des événements en live et tout. Donc, tu vois, on n'a rien à cacher. Pas de réel impact, finalement, sur tes projets, voire même peut-être un impact positif vis-à-vis des clients qui disent, tiens, il fait un truc un peu atypique. Oui, 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 ça arrivait. Ça dépend de l'ouverture d'esprit du client. Mais bon, comme c'est des boîtes assez grosses. Enfin, même quand tu travailles avec des clients assez gros dans la tech et tout, ils sont faits à l'idée que tu puisses avoir une visio avec quelqu'un à New York. Moi, j'ai travaillé avec New York. Je ne sais plus si j'étais en camion. J'ai travaillé avec des pays étrangers. Ce n'est pas un problème, quoi. Les grosses boîtes sont habituées. Ils ont des bureaux en France, aux États-Unis. D'ailleurs, ce n'est pas un problème. Après, c'est vrai que tu peux avoir des a priori. Des gens qui vont se dire, ah oui, mais il ne va pas travailler sur le truc. Oui, oui. Ça, tu as senti un peu ce côté ? Oui, tu peux avoir une crainte au premier. Mais bon, quand tu fais tes premiers livrables, il n'y a pas de problème. Tu es là pour les réunions, tu réponds, tu es réactif. Pas de souci, quoi. Et est-ce que sur ton travail, sur ta créativité, est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que, je ne sais pas, ça t'a plus inspiré ? Est-ce que tu travaillais mieux ou moins bien ? Est-ce que tu sens que ça t'a impacté d'être sur la route plutôt que dans un bureau plus classique ou chez toi ? Ça dépend. Parce que moi, j'ai fait une petite période de transition où je fais toujours du motion. J'en ai toujours fait. Mais c'est vrai qu'au début, j'en faisais énormément. Et j'en ai fait un peu moins. Enfin, je travaillais moins quand j'étais en camion. Tu es plus sur une balance entre équilibre, travail et vie. Et profiter un peu de... Tu vis beaucoup plus à l'extérieur, par exemple. Parce que c'est un petit camion. Tu n'as même pas 11 mètres carrés à l'intérieur. Tu es souvent dehors. Je sais que je faisais toujours du sport, mais j'en faisais encore plus. On faisait quasiment tous les jours. Le matin, quand tu travailles, tu vas faire des étirements dehors et tout. Surtout qu'on était dans des pays... Quand il faisait moche, on bougeait, on allait vers le soleil. Tu es dans un rapport un peu différent. Oui, peut-être que oui, tu es peut-être plus créatif parce que tu es moins stressé. Mais bon, tu as quand même des périodes de stress quand tu n'avais pas de projet. Tu as le même stress que tu as en freelance quand tu as une période de creux. Finalement, ça ne change pas parce que c'est là-dedans. Que tu sois dans un bureau ou ailleurs, c'est beaucoup l'esprit qui fait beaucoup dans nos jobs. Si, ça t'aide à te relaxer un peu. Après, comme je disais, j'ai fait pas mal de lettering à cette époque-là. Donc, lettering, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce que tu peux dire ? Oui, c'est du dessin de lettres, en fait. Donc, c'est dessiner un peu des lettres. C'est des illustrations de lettres, finalement. Pour la petite anecdote, la calligraphie, c'est ce que tu écris avec un outil. Le lettering, c'est ce que tu dessines, souvent au crayon. Et après, la typographie, c'est un système que tu crées pour un outil que tu peux utiliser avec des modules. C'est la différence entre les trois. Et ça, j'en ai fait beaucoup. Et donc, de l'illustration aussi. J'essaie toujours de faire plein de choses. J'essaie toujours d'apprendre des nouvelles choses. Et ça me branche. Donc, oui, créativité, je ne sais pas trop si en partie, mais peut-être pas forcément que sur le motion. Oui, au global, en fait. Oui, mais tu changes ta vision des choses, de beaucoup de trucs au niveau consommation, au niveau besoin. Mais tu te rends compte de beaucoup de choses. Oui, donc tu avais une vie en rugby un peu plus simple et plus connectée à la nature, à l'extérieur. C'est ce qui t'envait le stress que tu peux avoir au global dans ton activité. Mais ça avait un équilibre plus fort, un meilleur équilibre. Oui, oui, je travaillais moins. Et tu as aussi les dépenses, tu as moins de frais quand même d'être comme ça en nomade. Pas forcément, je pense, les digital nomades qui sont dans des hôtels ou des choses comme ça. Suivant le pays, ça peut être plus cher ou moins cher. Quand tu es en Asie, c'est un peu moins cher. Mais en camion, tu avais moins de... Même si on payait, on payait. Ça, c'est un autre mythe aussi autour des gens en camion. C'est que c'est tous des gens qui profitent des aides et tout, alors que pas du tout... Tu payes tes impôts et tu payes tout ce que tu dois payer comme les autres. C'est juste que tu as des factures d'électricité moins levées. Donc, tu n'as pas de facture d'eau. Donc, tu dépenses quand même moins. Et alors, justement, c'est un point que j'avais en tête. Comment tu gères la partie administrative ? Parce qu'en France, il faut toujours avoir une adresse pour qu'on puisse recevoir du courrier, de la banque, des impôts, etc. Donc, comment vous avez géré ce volet-là ? Vous aviez une solution idéale ? Oui. C'était un peu complexe. J'avoue, c'était un peu complexe. Avec les centres d'impôts, c'était un peu compliqué. Tu as plein de manières différentes de le faire. Nous, on ne voulait pas se mettre chez nos parents. Parce que tu peux te mettre chez tes parents en disant que tu es hébergé à titre gracieux. Oui. Pour avoir une adresse. Le problème, c'est l'adresse. Parce que ton entreprise, il faut qu'elle soit domicilée à une adresse. Oui, c'est ça. Il faut recevoir ton courrier. Donc, nous, la solution par laquelle on est passés, c'est une boîte postale payante qui était en Lorraine. Et du coup, on payait chacun une adresse à l'année. qui recevait notre courrier et qui faisait office d'adresse fiscale. Oui, c'est une domiciliation, c'est ça ? Oui, c'est une domiciliation. Tu peux faire pour les entreprises. Certaines entreprises le font aussi pour une question de vie privée. Pour aussi éviter de… Je sais que tu as certains influenceurs qui le font aussi pour ne pas que les gens trouvent leur adresse ou des choses comme ça. Tu ne voulais pas être harcelé par tous tes fans du blog ? Voilà, c'est ça. C'était ça. Non, mais ça a été un peu complexe parce que tu as plusieurs manières. Donc, tu peux te faire domiciler chez un proche. Tu peux avoir accès au CCAS, on appelle ça. C'est un peu des centres d'aide dans chaque ville pour les gens qui n'ont pas de domicile fixe. Sauf que nous, on n'était pas éligibles avec nos revenus. Donc, on n'a pas fait ça et on est passé par la boîte de domiciliation. Mais ça a été compliqué avec les impôts. En nous disant que ce n'était pas recevable, tout ça, il a fallu aller sur place. Ah oui ? Oui, alors que ça l'était. C'était recevable, mais ça les embêtait parce que il y a certaines personnes qui servent de ça aussi pour plus ou moins frauder, justement. Donc, il a fallu se rendre sur place et tout, alors que c'est passé finalement. J'en ai resté cinq ans comme ça, il n'y a pas eu de souci. On ne voulait pas chez les parents parce que mes parents avaient eu un petit coup dur et du coup, ils touchaient des aides, justement. Et si tu rentres dans le foyer fiscal, en fait, tu peux retirer des aides. Ce qui n'était pas souhaitable, on ne voulait pas poser du tort à qui que ce soit. Ok, ok, ok. Et alors, comment vous aviez aménagé le van pour y travailler tous les deux ou même tout seul ? Vous aviez chacun un espace ? Comment c'est aménagé ? Parce que j'imagine que ce n'était pas très grand, mais en même temps, il faut un minimum aussi pour bien travailler. Donc, comment vous aviez abordé ce sujet-là ? C'est une question pertinente parce que ça a été le sujet de modification dans le camion. Ok. Au début, on avait une petite table qui servait de table à manger aussi. et du coup, quand l'un des deux avait du boulot, il se mettait dessus pour bosser. Il y en avait un qui se mettait sur le lit ou qui allait dehors. On avait des tables de camping aussi. Après, avec le soleil et tout, ce n'est pas toujours évident. Oui, travailler sous le soleil, finalement, ce n'est pas si agréable. On avait un store, mais bon, c'est vrai qu'il y en avait un qui travaillait sur le lit. Ce n'était pas tout le temps top parce que finalement, les positions de travail sont importantes pour ne pas avoir de douleur, tout ça. Et après, on a modifié cette table-là pour l'agrandir, pour qu'elle soit allongée et du coup, qu'on puisse travailler à deux dessus. Alors, parfois, on avait fait un système pour travailler devant la cabine du camion parce que c'était deux sièges, finalement. Oui. Bon, on a essayé de s'arranger. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc avec le recul. Il faut vraiment bien y penser en amont au moment de l'aménagement, de faire deux vrais postes de travail. Suivant le véhicule, c'est plus ou moins facile à faire. Il y a certains véhicules avec les sièges qui tournent, en fait. Les sièges où tu conduis, ils tournent et tu peux te faire un poste de travail. Donc, c'est vrai que ça, comme on a tout fait nous-mêmes, on a fait les plans, on a fait les meubles et tout, ça demande des ajustements. C'est comme une maison, tu as un petit peu des travaux tout le temps. Et ça allait pour faire vos calls ? Il n'y avait pas une promiscuité trop forte ? Tu veux dire au niveau du son ? Oui, oui, oui. Et puis, effectivement, être suffisamment à l'aise quand tu as un call et tout, et que le son soit bon et ou la visio aussi. Oui, ça allait parce que comme c'était fait, tu avais un mur derrière, en fait, qu'on ne voyait pas. Et l'autre était derrière, on ne l'envoyait pas. On essayait de cadrer, justement, pas que ça se voit trop. Après, quand l'un avait un call, l'autre, il sort, par exemple, ou reste un petit peu dehors. Il faut tout le temps s'arranger. Donc, voilà. Tu trouves des solutions. Et alors, c'est vrai que sur le papier, ça peut faire un peu vide rêve de pouvoir voyager tout en bossant. Après, on voit qu'il y a un peu des contraintes sur Internet, sur il faut un espace dans le van dédié à ménager suffisamment bien pour y travailler des longues heures. Est-ce que tu vois d'autres choses un peu pour démystifier aussi ce mythe idéalisé peut-être par certains ? Oui, là, si tu suis un petit peu des gens qui font ça, ça parle de plus en plus de ces côtés-là. Il y a eu plusieurs années. Nous, on le faisait. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui ne donnait pas vraiment l'image réelle du truc. C'était drôle parce que nous, on le faisait. On voyait des gens faire pareil, du coup. Là, maintenant, tu as beaucoup plus de gens qui sont un peu plus honnêtes sur ce que c'est au quotidien parce que ça a été un phénomène de mode. Il y a eu pas mal de désillusions aussi. On a rencontré des gens aussi qui ne s'y retrouvaient pas. Ça peut arriver. Si tu n'es pas fan du camping ou que tu aimes bien avoir une vie un peu rangée, d'être en tête maison, routinier et tout, ça peut ne pas être pour toi. Oui, les mauvais côtés en van, par exemple, ce que j'avais noté, c'est par exemple, tu as un confort un peu invisible quand tu es dans une maison. C'est-à-dire, je m'explique sur les choses simples comme l'eau. Ton eau, elle est là. Tu es en camion. Il faut gérer ta consommation électrique. Parce que souvent, tu as des panneaux solaires où tu es branché, où tu es branché en air, par exemple. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais quand tu es dans la nature, ça arrivait qu'on était dans la nature. Donc, tu as juste ces panneaux solaires. Donc, l'énergie est limitée. Donc, ça, il faut gérer ça. Il faut gérer ton eau, ta consommation d'eau parce que finalement, tu as un réservoir d'eau dans le camion, mais il est limité. Tu ne peux pas utiliser toute ton eau. Ta douche, j'ai envie de te dire, tu y penses à deux fois avant de rester trois plombes dans la douche. Parce qu'on avait une douche quand même. On avait une douche, des toilettes chimiques. Les toilettes, pareil, il faut les vider. Il faut gérer ton eau usée. Quand tu laves ta vaisselle et tout, ça remplit un réservoir d'eau dans le camion. Il faut le vider, évidemment. Mais tu ne le vides pas dans la nature. Oui, il y a toute une gestion des ressources à gérer en plus de la vie de voyage et en plus du travail. J'imagine qu'au bout d'un moment, les rituels s'installent, mais ça peut apporter une certaine lassitude aussi. Quand tu sais que tu dois travailler, mais en même temps, tu dois t'occuper de gérer ça. Ça peut être usant et c'est une charge mentale. Parfois, c'est un peu dur parce que tu vas avoir des jours, il pleut non-stop. Tu restes un petit peu enfermé dans ton camion qui est tout petit, finalement. Tu dois travailler et tout ça. Et en plus, c'est comme quand tu travailles et que tu dois aller faire les courses ou que tu as des corvées à faire. Là, tu en as un peu plus parce que les choses qui sont le confort que tu as tous les jours, dont tu ne te rends pas compte, là, il faut s'en occuper. Même un truc tout bête, trouver un endroit où dormir. Oui, c'est sûr. Et ça, maintenant, il y a beaucoup plus d'interdictions parce qu'il y a des gens qui ont abusé, qui se sont mis à des endroits où il ne fallait pas. Il y a des gens aussi qui font ça que le week-end ou qui font ça que pendant les vacances et qui n'ont pas certaines règles quand même. Tu ne mets pas tes déchets n'importe où, tu ne sors pas ta table de camping n'importe où ou des choses comme ça, du respect que tout le monde n'a pas. Et du coup, tu as des bords de littoraux qui sont interdits maintenant, tout ça. Mais ça, ça fait partie. Oui, il faut trouver, ça nous est arrivé d'être en galère parce que tu as des applications qui te donnent un peu des spots. Tu peux te poser dans la nature, par exemple. Tu peux te poser dans la nature, un endroit sympa où tu te dis, je vais voir la plage le lendemain et tout. Et puis, tu arrives sur place. Soit il y a trop de monde, soit ce n'est pas accessible. Du coup, il faut faire demi-tour. Tu fais de la route pour essayer de trouver un truc. Tu es de nuit. Les gens qui font un peu de camping ou du bivouac, par exemple, peuvent connaître un peu ça et se rendre compte de ce que c'est. Et puis ça, ça fait partie de ton quotidien. Donc, il y a pas mal de gens, finalement, qui arrêtent un peu cette vie-là ou parce qu'ils ont d'autres désirs professionnels ou de famille. Vous, qu'est-ce qui vous a fait stopper au bout de cinq ans, justement ? Peut-être que vous aviez fait un peu le tour parce que cinq ans, c'est quand même très long. Est-ce que vous aviez envie d'autre chose, un peu de stabilité aussi ? Plusieurs choses, plusieurs facteurs. Alors, déjà, ma compagne voulait lancer un business d'artisanat où elle crée des fonds photos sur mesure. Donc, c'est des fonds texturés qui imitent, je ne sais pas, un carrelage ou un béton usé ou une porte usée. Donc, c'est des fonds qui font un mètre et quelques sur… Je ne sais plus quel… Enfin, c'est des fonds très grands. Des grands formats, oui. Oui, que tu ne peux pas faire ça en nomade, quoi. Donc, il faut un lieu. Donc, ça, ça fait des années qu'elle voulait faire ça et elle ne pouvait pas le faire en camion. Une petite lassitude sur ce dont on vient parler aussi, un petit peu cette charge mentale de ce qu'implique la vie en van. Moi, j'ai eu malheureusement des gros problèmes de santé où j'ai dû être hospitalisé pendant 15 jours. Donc, ça a mis un coup un petit peu au truc. On a dû se poser dans un Airbnb temporairement. Ok. Et du coup, tu te poses un petit peu des questions aussi. Est-ce que tu fais ça tout le temps ? Nous, on n'a pas acheté de maison. On n'a pas d'enfants, tout ça. Donc, tu te poses des questions un peu sur la suite. Mais on a quand même un petit pincement au cœur quand on pense à ces années-là. Et ce n'est pas hors de question qu'on puisse y retourner à un moment ou à un autre ou à la retraite. On a beaucoup de retraités qui faisaient ça et certains vivent leur meilleure vie. Et est-ce qu'en tant qu'indépendant, vous étiez deux. C'est un peu différent. Mais est-ce que vous ne vous sentiez pas un peu seul du monde, on va dire, de l'entrepreneuriat, etc. Parce que vous êtes sur la route. On voit des gens, mais on croise des gens plus qu'en nous des relations. Est-ce que vous vous sentiez un peu seul sur cet aspect-là ou pas vraiment ? Moi, pas vraiment. J'ai tendance à faire un peu l'ours dans sa tanière. Moi, je ne veux pas trop de... À Paris, je faisais beaucoup de réseautage. On avait beaucoup d'apéros, tout ça. Mais ensuite, par la suite, c'est vrai que je ne sors pas trop en rencontre comme ça. C'est peut-être un tort de ma part. Il faudrait peut-être plus le faire. Je sais que ma compagne, ça lui manquait un peu plus et que moi, je conseillerais aux gens, oui, effectivement, de garder un lien réel avec d'autres gens qui font la même chose. On a rencontré des gens sur la route. On a fait des très belles rencontres sur la route. Des gens qui étaient aussi indépendants ou des gens qui avaient fait des congés sabbatiques ou des gens qui avaient fait des accords avec leur boîte pour travailler à distance. Donc, c'est possible aussi. Mais je conseillerais, oui, de garder quand même un lien. Après, tu as beaucoup... Évidemment, c'est une petite communauté et tu as des gens qui se réunissent aux mêmes endroits. Tu as des festivals. Donc, tu peux rencontrer des gens qui sont un peu dans le même cas que toi, qui sont aussi entrepreneurs et qui sont sur la route. OK. Mais oui, il faut garder quand même, soit par les réseaux sociaux ou soit par des rencontres en vrai, il faut garder quand même du lien avec d'autres gens de la profession. Yes ? OK, cool. Est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer sur cette expérience ? Moi, ce que j'avais noté, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas de se dire, ça y est, je me lance, je pars en voyage. La belle vie. J'étais sur Instagram. J'ai vu des choses magnifiques. Ma vie va être parfaite. Ça va être simple et tout. Il faut bien se dire que c'est comme se lancer en freelance normal, finalement. Il faut avoir un petit peu de réseau. Il faut avoir une expertise monnayable et avec un potentiel commercial. Et essayer peut-être d'avoir peut-être un backup financier. un petit peu des réserves financières avant de se lancer. Parce que ça fait beaucoup. Il faut se dire que moi, je t'ai déjà lancé en freelance. Ça a aidé finalement à ce que ce soit plus simple de le faire parce que ma compagne n'était pas freelance avant. Donc, moi, j'ai pu l'aider, la conseiller et tout ça. OK. Je pense que ça peut faire beaucoup de se lancer dans une vie nomade, nomade, se lancer en freelance en même temps. Ça fait de nouveaux challenges. Oui, ça fait beaucoup. Quand tu vois que déjà, le freelance, ce n'est pas toujours facile. Je pense qu'au niveau stress, tu peux atteindre des pics de pas mal. Non, je pense qu'il faut se lancer un peu avant en freelance. Essayer d'avoir quelque chose qui commence à tourner bien. Et ensuite, de se lancer en nomade. Après, ce qui est intéressant en nomade, c'est que, comme je disais, tes dépenses sont moindres si tu te débrouilles bien. Et du coup, tu as besoin de moins de contrats pour vivre dans une maison. Ou si tu as des frais ou des enfants. Donc, voilà. Eh bien, génial. Excellent. En tout cas, je pense qu'on arrive au bout de cette interview. C'était cool de découvrir ton expérience de terrain, de voir comment ça s'est opéré sur cinq belles années de voyage d'aventure. On a vu qu'effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même une anticipation. C'est mieux si on est déjà installé en freelance pour pouvoir faire la transition. C'est bien d'anticiper la partie connexion Internet. C'est bête de voir un peu sur le terrain, mais en amont, comment on peut gérer ça. Et puis, d'aménager un espace convenablement pour bien travailler. Et puis, finalement, l'impact entre travailler de chez toi ou en van, il n'y a pas eu de réel impact négatif, en tout cas, sur tes projets. Ni sur ton lien avec tes clients. Oui, non. Restez actif. Restez actif comme vous le feriez en freelance à domicile. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes aventures et ce que tu fais ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur gilka underscore art et sur mon site Internet gilka.com. C'est mon portfolio et sur LinkedIn, juste au nom de famille, gilka.gadalant. Je poste à peu près toutes les deux semaines en rapport avec la création de Motion. Donc, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci, Gilles. Et puis, à bientôt peut-être sur les routes. Alors, ça marche. Merci à toi. Ouais, ça va. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021